PLF, PLFSS, derrière ces acronymes se cachent des enjeux qui sont au cœur des préoccupations des Français. Je m'appelle Lisa Thomas-Darbois et je suis chargée d'études sur les questions d'économie et de finances publiques à l'Institut Montaigne. Chaque automne, le gouvernement présente deux textes financiers majeurs à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le premier, le projet de loi de finances, PLF, détaille l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour l'année suivante. Le second, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le PLFSS, détaille toutes les dépenses sociales et de santé. Une fois étudiés par l'ensemble des parlementaires, ces textes sont votés puis adoptés pour l'année suivante. Ces textes financiers sont essentiels au fonctionnement de l'État. Le PLF, par exemple, comprend notamment l'ensemble de la fiscalité, c'est-à-dire les impôts payés par les ménages et les entreprises et constitue une très grande partie des recettes de l'État. On peut également retrouver dans le PLF l'ensemble des crédits budgétaires, c'est-à-dire les sommes allouées au fonctionnement des ministères. Enfin, toutes les aides financières, par exemple celles de la crise énergétique cette année pour les ménages, font aussi partie intégrante de ce texte. Les députés et les sénateurs de tous bords politiques disposent d'un droit d'amendement. Ils peuvent ainsi modifier la répartition des crédits budgétaires alloués au ministère et aussi proposer la suppression ou la création d'une nouvelle mesure, comme un nouvel impôt. Dans ce contexte politique inédit, nous analyserons et nous décrypterons le contenu du PLF et du PLFSS, ainsi que les débats parlementaires pendant toute la période budgétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada